Allez Youtube Youtube je sais que ça ira sur Youtube c'est certain Un petit Cédric Un petit set d'épisodes là let's go On va se faire ça Allez on en était rendu à l'épisode apparemment vite On avait fait la photo La dernière fois Je pense m'en souvenir Oui qu'ils avaient pris une photo là Avec un appareil automatique et tout C'était bien C'est parti Donc c'est parti pour Une broche Ah oui c'est à l'endroit C'est à l'endroit par contre Attendez je vais le mettre à l'envers Parce que bon quand même faut que ce soit dégueulasse Voilà Salut Cédric Allo gamins Alors là Chen va vraiment avoir la peau jaune Chen va vraiment avoir la peau jaune Soit une blague L'horrible L'honorable broche Et la nuit est violette bien sûr Au moins c'est pas DMCL ça Christian il comprend rien aux filles Alors là zéro À leur gamin Bah j'ai déjà une émote à leur gamin Il faut dire aussi que les filles sont parfois drôlement bizarre Elles accordent de l'importance à des choses qui n'en valent vraiment pas la peine Voilà je l'ai Je l'ai à leur gamin C'est un tiers d'eux hélas Parce que j'ai plus de place en tiers 1 Mais ceux-là sont déjà prêts J'attends qu'ils émotent de followers putain pour en mettre Mais je les ai pas encore Attendez il a l'air C'est un peu fort je pense C'est un peu fort non ? Voilà C'est un peu fort je crois Moi je la colle Mais pas du tout Je traverse pour lui dire bonjour Oh non non il y a pas de problème Je comprends Je vais rien dire Et c'est elle qui va se précipiter pour me saluer Oh non elle est pas contente Pourquoi ils ont mis une musique orientale Quand c'est Chen qui passe Il y a pas de problème De toute façon on regarde en général 2-3 épisodes Puis c'est tout Bouleversé Bouleversé Le courage Déshonoré ? C'est terrible C'est terrible Ce doubleur Doubleuse Ah bah il va chercher la broche Quoi ? La lune de monsieur dans le blague Il déca Comment il va faire ? Il va pas juste la chercher là où elle était ? C'est une quête annexe de Elder Scrolls Il me semblait bien qu'une broche traînait quelque part avec les vieilles photos de bébé Putain il va prendre la broche de sa grand-mère Ah c'est un peu macabre Tiens t'es là toi ? Je... j'avais encore envie de... Alors gamin ? Toi avec mémé Ah oui ? C'est une bonne idée ça Viens on va aller regarder tous les deux Mais où est la broche ? Ça bristille Un bisou Un bisou Cédric Cédric Oh mais c'est terrible Rien ne m'aurait arrêté pour sauver Chen Même la connerie Ce vol risquait de me conduire tout droit en prison Et Chen n'aurait pas supporté la séparation Ah la justice française c'est quelque chose What ? What ? Putain mais en fait c'est un parano le gars Il est psychopathe hein Il a 8 ans je rappelle le gamin Il a 8 ans Pas du tout grâce à Christian en tout cas Bon si on recyclait les mêmes plans histoire de Mais Chen Chen restait à sauver Ah t'as vu celle là Et t'as vu le prix Pour valoir ce prix là Ça doit au moins appartenir à la rue de l'Angleterre What ? On s'est pas fait chier On a fait 9 9 9 9 9 9 9 Oh bah avec ça tu peux tout juste payer le paquet cadeau Attends j'ai une idée Des fois dans les pochettes surprises des filles Il y a des bijoux Petit ding Petit ding 9 9 9 millions Bah oui Oh les mecs Mais ce sont des pochettes polé Au revoir les filles La honte Oh il y a que des bisous en plastoc dans les pochettes Si elles sont doux heureuses c'est flippant Coup Hum du bon plastique Non mais si elle a pas perdu sa broche dans Qu'est-ce qu'elle trouve cela ? Tiens les garçons Vous venez nous aider ? J'ai jamais perdu une broche Bah vous êtes pas au courant On l'a retrouvé C'est vrai elle était où ? Dans la bibliothèque Et les filles C'est plus la peine de chercher C'est tout ça pour que Cédric la cherche lui-même tout seul Et qu'il prenne tout le mérite tout seul Mais quel connard Il est égoïste D'accord J'avais un tout petit peu menti Mais quelle tête aurait fait Chen Si quelqu'un d'autre que moi Est allé me prendre la broche Quel connard Quel connard C'est un connard quand même hein Cédric Voilà ouais t'as envie de lui foutre des baffes hein Sans ça pas le signe sur les temps qu'il l'aurait par hasard ? Pourquoi ? Pour le coup je l'ai pas vu en BD je pense ce truc de broche donc ça me dit rien Il joue ce con ouais Quoi ? Mon frère il a une poêle à frire Qu'est-ce que tu veux que j'en me fasse ? Bah tu comprends pas C'est un détecteur de métaux C'est un machin qui ressemble à une grosse poêle à frire Et qui saute quand il passe au-dessus d'un objet métallique Avec ça la broche on la retrouve en gros deux Ils ont vraiment des voix insupportables par exemple Qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher vous gretelles ? Ah ouais mais j'peux pas mon frère il est pas à la maison Et s'il apprend que je lui ai pris et bah il va Christian ! Donc Donc bon Voler une broche familiale C'était oui mais c'est devenu non mais là Qu'est-ce que je veux entendre ? Ouais bah moi j'entends rien T'es sûr que ça marche ? Ça a pas sonné une seule fois ? Ah mais ouais ! Faut l'ahumer ! Faut l'ahumer ! Tu pouvais pas le dire plus tôt espèce de... Ah son pénis T'es sûr que c'est pas plutôt un détecteur de triple andouille ? Mais non ça sonne à cause de mon flambage ! C'est vrai ! Oh c'est mignon ! C'est... Vas-y Christian cherche ! Fais le boulot toi-même ! Une petite clé ! Une petite clé ! Ça, pour se rendre compte qu'elle l'avait juste dans sa poche ! Non mais moi je te le dis, c'est le signe qu'il l'a... Ils sont vraiment cons ! Personne ne l'a vu ! Oh je le savais que c'est le signe qu'il l'avait, je le savais, je le savais, je l'avais cool, je l'avais cool que c'est le signe ! Vas-y Christian, vole la broche et va la rendre à Chen, direct. Ah bah non hein ! Oh la la ! Chen va être tellement contente ! Je l'entends d'ici ! C'est drôle, moi aussi je l'entends ! C'est drôle, moi aussi je l'entends ! C'est drôle, il m'a dit que vous aviez retrouvé la broche à la bibliothèque, c'est vrai ? Et oui, oh merci ! Merci, je suis sauvée ! Qu'est-ce que vous faites ? Ah Nicolas ! Tiens merci beaucoup de me l'avoir prêté ! Ce n'est rien, tu as dû être impériale avec ce bijou ! Savez-vous que cette broche est un cadeau que l'ambassadeur de Chen a fait à mon arrière grand-oncle ? Evidemment, ça n'est pas le genre de bijou qu'on trouve dans une pochette sur toi ! C'est sûr que ça a moins de classe qu'une broche familiale ! Qu'ils ont ? Je ne sais pas, mais en tout cas, Christian, il me sentait vraiment pas bon du tout ! C'est à dire qu'on a passé l'après-midi à chercher la broche de Nicolas ! Je le déteste ! Ah là là, sacré NIC ! Il l'a fait exprès de faire que Chen perde la broche ! Il a oublié le détecteur ! Il a oublié le détecteur ! Je suis sûre de l'avoir laissé là ! Christian, pas de cerveau ! Christian, pas de cerveau ! Ah bah ça va ! Il n'était pas très content ! Gros bisous ! Oh mais c'est gentil, Darn Maniac ! Merci, merci ! D'accord ! Mais attachez autant d'importance à une espèce de bidule ridicule qui brille ! Ah ça ! Il faut que Nicolas là-dessous que ça ne m'étonnerait pas ! Il faudra que je le souviens de faire avec lui là ! Sacré NIC ! Bonne nuit, Darn Maniac ! Quelle vie on mène quand on a 8 ans ! C'est fou ! Ah là là, c'était beau, c'était beau ! Allez ! Next one ! Le sport ! C'est parti pour le sport ! Et après, on va aller se coucher hein ! Parce que bon, on va dormir ! Salut, Cédric ! Elle est l'heure comme un ! Ah là là, ce générique remastérisé ! On a 8 ans ! Je l'ai dit, on va faire une réversion remastérisée du générique ! Pas possible autrement ! Le sport ! Ah, il va y avoir le prof de sport qui va apparaître du coup ! D'abord, les médailles ça sert à rien quand on a l'esprit sportif ! Moi, j'ai l'esprit sportif ! C'est Tienne qui me l'a dit ! C'est un compétiteur ? C'est pas comme Nicolas ! Quel frimeur celui-là avec ses médailles ! Ah bah Nicolas en même temps... Et en plus, c'était même pas une médaille qu'il a amené à l'école ! C'était un ruban ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Où tu l'as gagné ? Je réussis un sans faute au concours d'équitation ! Bravo ! Tu montais une vache ? En équitation, on monte des chevaux ! Des chevaux ! On dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles ! C'est vrai ! Ah ouais, Nounoun, qu'il a une vache qui a gagné un prix ! C'était pas un concours agricole ! En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux ! Les gens, on leur donne des médailles ! Tu es jaloux ! Jaloux de ces rubans ? Oh, n'importe quoi ! Je vais mettre vos crosses dimanche ! C'est pas que je tienne aux médailles, moi ! C'est vrai que Cédric... Eh bien, je vais m'inscrire aussi ! On verra qui détonnera la médaille ! C'est vrai que Cédric, il est un peu... Il cherche la merde ! C'est une fille ! Et alors ? Le sexisme, là ! Ouf ! La médaille, ce sera pour moi, mon vieux ! Ouf ! Ce Nicolas, tout de même ! Ce sexisme primaire, tout de même ! Toujours en travers de mon chemin ! Ah bah oui ! C'est pas toi qui l'a provoqué, hein ! T'as rien à faire ! Et voici le vainqueur, Cédric Dupont ! Dupont, bien sûr ! C'est vrai qu'il avait un nom bain basique, Cédric ! Loin derrière, voici Nicolas ! Oh là là, il est complètement lessivé ! Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma porte ! Je pense que c'est Caprice qui va gagner, hein ! En vrai, Caprice... Je pense que Caprice, Christian, il est amoureux de Caprice ! Hein ? Qui ça ? Caprice ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, tu vois pas qu'elle s'entraîne ? Elle s'entraîne, quand même ! Mince de mince ! T'as vu ça ? Mais c'est qu'une fille ! Bon, je commence par le tour du pâté de maison ! Tu me chronomètre ! Prêt ? Parfait ! Non mais c'est un cross, c'est pas censé aller vite ! Pourquoi ? Mais un cross, ils sont pas censés économiser leur force ! Ils sont pas censés... Ils sont pas censés courir à fond ! Il va être crevé, en vrai ! Si... Vous en connaissez beaucoup, des gens qui se rincent comme ça, tout habillés ? Paquette génie, y a pas de problème ! De toute façon, moi, le stream va bientôt s'arrêter ! Bonne nuit à toi ! C'est gentil d'être passé ! Putain, le petit cœur avec le chapeau ! La tête, c'est aussi important que les jambes, gamin ! Bien étudie le parcours, c'est capital ! Pepe avait raison ! Le parcours, c'était déterminant ! Le parcours ! Le parcours ! Attends, il va pas tricher, par hasard ? J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir ! Mais attends, il a triché, alors ! Caprice ! Mais ça va se voir ! Ils vont pas être passés devant ! Il va être passés devant personne ! Ça va être un peu suspect, non ? Faut pas être bien intelligent ! Ou bien il va se perdre dans la forêt comme un gros connard ! Et Cédric, on l'a pas vu passer ! Il a dû arriver quelque chose ! Ou bien il s'est perdu comme un gros con ! Mais, Cédric ! Cédric ! Mais où il va ? Cédric ! Hé, Cédric ! Arrête ! Hé, c'est de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vous comprenez ? Comme Caprice est une fille, il s'est imposé un bout de trajet en plus pour lui laisser une chance à un handicap, quoi ! Qu'est-ce que c'est bête, les garçons ! Qu'est-ce que c'est bête ? Et voici le dernier ! Ha 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 ! Qu'il est con ! Je suis arrivée troisième ! Et toi ? Bravo, Cédric ! C'est très sportif ce que tu as fait ! Mais c'était vraiment pas la peine, Caprice ! Elle est très très fort, tu sais ! Elle est formidable, Jen ! Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi... Elle a tout de suite découvert que j'étais un gros tricheur de merde ! C'est terrible ! Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice ! Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction ! Hmm... Ok... Je vais regarder parce que l'épisode me semblait loin d'être fini... La voix de la triche ? GAMIN ! C'est bon rendez-vous ? Hmm ? Je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril ? La boxe, par exemple ! La boxe ? Grand-père indigne ! Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils ? Moi ? Mais... Ça te plairait d'avoir le nez écrasé les oreilles en chou-fleur ? Oh oui ! Il avait raison, papa ! La tronche en compote, Jen, elle risquait de pas aimer ! La boxe ? Non, ça ne me disait rien du tout ! Ce que j'aime bien, c'est que dans ces trucs d'imagination, ils ont la même taille, ils ne sont pas du tout adultes en fait ! Le ping-pong, par exemple ! Le ping-pong ? J'en sais quelque chose ! Appelait aussi le tennis de table ! J'étais un vrai champion ! Parfaitement ! J'étais champion ! Bien aimé voir ça ! Eh bien, vous allez voir ! Cédric, va chercher les raquettes ! Et là, s'ils volaient une médaille ! J'en donne un tennis de table de salaud ! Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça ! Les vrais champions s'entraînent n'importe où ! Je commence par une balle facile ! Ah ! 1 à 0 ! He 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 ! Bah à vous ! On recommence ! Ah, ça, mon jambre, on peut pas dire que vous ne cassez rien ! On recommence ! Oh ! Ah ! Tout est cassé ? Attention, le premier challenger. Il n'a pas lancé la balle en l'air avant de frapper. C'est vrai. Il a lancé la balle à moins de 16 centimètres. Il s'est appuyé sur la table. 5-0, à moi de servir. Eh, reviens, c'est pas fini ! Ha 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 ! Tout le monde en a convenu. Le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure. J'avais besoin de me dépenser davantage. Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo. C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus avec la culture. Et là, c'est le moment où tu découvres que Nicolas, il est ceinture noire. Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux. Le club de Nicolas. J'étais sûre que sa présence serait un bon stimulant. Ha ! Gros stimulant, en tout cas. C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès. Et au moment du concours inter-club, j'étais vraiment devenue le meilleur. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je participe au concours avec mon club. Tu ne savais pas que je faisais du judo ? A tout à l'heure. Ha ! Il va perdre contre Chen. Je pense qu'il va perdre exprès quand il va jouer contre elle. Il ne reste plus que quatre champions. Première demi-finale. Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Les deux adversaires se saluent. C'est un gros plan. Et enfin, la finale entre les deux super champions, Chen Liaoping et Nicolas Dolnay-Décharrant. Ha ! C'est... Ha ! Oh non ! Je suis meilleur que lui ! Oui ! Arrêtez ! Il pense ! Terrible. Terrible. Bien sûr ! Oh ! Alors, qui c'est elle meilleur ? Ha ! Tu peux la garder ta médaille ! Ma médaille ! Ah, ça fait mal quand même ! Ça fait pas grave. L'important, c'est de participer. Je sais. Et j'ai honte. J'étais tellement déçue d'avoir perdu. Que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas. Aïe, 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 aïe. Et les formidables Chen finalement ! Je suis fiche des médailles ! Comme moi. C'est incroyable ! Aïe, 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 aïe. C'est tellement... Mon dieu ! Enfin, Cédric, c'est toujours notre petit rendez-vous un petit peu... On a envie de les triper, mais... On n'a pas envie en même temps, parce qu'il est tellement innocent, en fait. Bon ! Bah voilà ! On va voir YouTube, bien sûr ! C'était cool ! On a waited. We're a loué ! Amour ! On a peut-être